... Congolaises, Congolais, chers compatriotes, Je me suis adressé à vous en date du 18 mars dernier pour vous annoncer les décisions que j'avais prises après le Conseil des ministres extraordinaires que j'avais présidé en date du 17 mars 2020. Ces décisions relatives aux mesures à adopter face à la pandémie de coronavirus me semblent à ce jour pas suffisamment suivies par la population alors que nous venons de franchir le cap de 45 personnes déclarées contaminées avec un cas de guérison et trois cas de décès dénombrés. Je voudrais, avant de poursuivre, présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées et leur dire toute ma compassion. J'ai instruit d'ores et déjà le gouvernement de prendre en charge tous les frais d'obsèque des disparus. Ces trois cas malheureux viennent nous rappeler, s'il en était encore besoin, que le coronavirus est très dangereux et n'a toujours pas trouvé de remède et que le seul rempart pour tout le monde demeure le strict respect des mesures que je voulais annoncer le mercredi 18 mars. Mes chers compatriotes, je le répète, la situation inédite que nous traversons actuellement va notablement bouleverser nos habitudes et nos modes de vie. Aucune tranche d'âge n'est épargnée. Nous devons tous nous armer d'un solide esprit de résignation et abandonner toutes les activités incompatibles avec les mesures et les recommandations du gouvernement qui ne doivent en aucune occasion se trouver ruinées. Chers compatriotes, alors que voici trois semaines, notre pays comptait un seul cas malheureux avéré dans la ville de Kitschassa, des nouvelles alarmantes nous sont parvenus du Okatanga au soir du dimanche 22 mars pour nous annoncer la découverte de cas suspects provoquant ainsi un affolement général. Je voudrais informer la nation tout entière qu'après l'analyse des échantillons des deux cas de Lubumbashi par le laboratoire INRB à Kinshasa, ceux-ci ont été testés négatifs. Il sera procédé à l'analyse du troisième échantillon attendu dans les heures à venir. Je tiens à encourager la population de la ville de Lubumbashi pour la discipline qu'elle a observée depuis, ce qui doit être valable pour l'ensemble de notre pays en respectant les gestes barrières énumérés par le ministère de la Santé. Toutefois, au regard de la tendance de la propagation de la pandémie du coronavirus, je ne doute point qu'un émoi effroyable gagne de plus en plus nos populations et qu'il faille par conséquent renforcer les mesures prises le 18 mars 2020, tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation, non seulement du gouvernement, mais aussi de la part de chacun de nous, en donnant la bonne information. C'est aussi l'appel à la nécessaire cohésion que j'ai lancée le 18 mars dernier. Au regard de la gravité de la situation, face à l'urgence et à la crainte que la propagation ne s'accélère et ne devienne plus inquiétante, d'autant plus que la plupart des personnes infectées étaient en contact avec des parents et bien d'autres personnes, j'ai décidé de prendre les mesures complémentaires qui sont d'application immédiate. Interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers dans les deux sens, Kinshasa province, à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. L'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport en commun des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur. Des barrières doivent être éligées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière du coronavirus. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa, seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeur seront autorisés. La ferriture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toutes personnes sauf pour les camions, navires et avions cargos avec fret. L'obligation pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa d'assurer tous les boulomètres de chaque commune de la ville d'éviter tout attroupement et de placer plusieurs points de lavage des mains avec désinfectant ou savon, surtout dans des agglomérations à grande affluence où le manque d'eau et d'électricité est quasi permanent. Ici, j'instruis le gouvernement de trouver les moyens de ravitailler ces quartiers pour assurer l'hygiène. En même temps, il faudra multiplier les points de lavage des mains à l'aéroport international de Ndjili et appuyer les équipes de la RVA et de la DGM pour que nul n'échappe au contrôle d'hygiène. Mise en place d'un service minimum au sein du gouvernement et des institutions pour pallier au confinement à l'heure d'homicide des autres agents de l'État. Chers compatriotes, alors que des pays tentent de trouver une solution dans l'utilisation de la chloroquine pour combattre le coronavirus, l'usine pharmaceutique Pharmakina installée à Bougavou, dans le sud Kivu, a rendu public un communiqué en solidarité relatif à la possibilité pour elle de produire des comprimés et des injectables de l'hydroxychloroquine. Même si tous les scientifiques n'ont pas encore marqué leur unanimité, la tasque-force que je dirige devra, ensemble, avec la commission de pilotage, réfléchir sans délai sur les contours de l'opportunité d'une pareille démarche susceptible à pouvoir contribuer à endiguer le coronavirus. Il est urgent, en effet, que soit produite une quantité industrielle de la chloroquine qui semble avoir montré son efficacité jusqu'à ce jour dans certains pays. Dans le même ordre d'idées, j'instruis le gouvernement d'étudier le souhait des opérateurs économiques et autres partenaires qui se sont proposés d'inonder le marché de Kinshasa, de vivre la première nécessité, et de produits pharmaceutiques jusqu'en mai prochain et d'y réserver une suite favorable avec diligence. Je lance un appel à la solidarité nationale de tous les opérateurs économiques ainsi que d'autres pays et organismes qui conduira à la mise en place d'un Fonds national de la solidarité contre le coronavirus qui restera ouvert à tous les potentiels bienfaiteurs. Chers compatriotes, le coronavirus n'a besoin ni d'un passeport, ni d'un visa, ni d'une carte d'électeur pour circuler chez nous. C'est nous qui circulons avec et qui devons comprendre que nous nous trouvons dans une situation de guerre face à un adversaire invisible, une guerre asymétrique aux conséquences désastreuses que nous pouvons éviter. et dans une période d'épreuves et d'incertitudes comme celle que nous traversons, il est nécessaire que chacun soit appelé à prendre au sérieux cette pandémie et à observer toutes les mesures décidées. Bien obligé, je réquisitionnerai les unités de la police nationale congolaise et celles de nos forces armées afin d'organiser des patrouilles mixtes pour faire respecter ces mesures pour le bien de tous. J'en appelle une fois de plus à l'union sacrée de la nation car c'est ensemble que nous nous en sortirons. Je tiens à remercier les bureaux des deux chambres du Parlement qui ont participé à la réunion interinstitutionnelle que j'ai convoquée ce lundi 23 mars 2020 pour leur esprit patriotique et la célérité avec laquelle ils ont examiné positivement les mesures que je viens d'annoncer. Enfin, devant la gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation, je décrète l'état d'urgence en tenant compte de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans notre pays en rapport avec la pandémie à coronavirus. Que Dieu protège la République démocratique du conneau. Je vous remercie.